Le bilan des opérations Sokola 2 dans les secteurs nord du pays a été dressé par le porté-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Léon Richard Kassoma. Dans les opérations Sokola 1 Grand Nord, au plan humain, 224 voyous ont été neutralisés. 23 leaders ont été capturés et au plan matériel, 62 armes, 6 véhicules, 16 motos saisis. Au plan opérationnel, comme nous le disons tous les temps, les tableaux sont là, nous contrôlons et nous occupons tous les sanctuaires les plus importants de la guerre. Au plan économique, vous le savez, nous avons, grâce au génie militaire, grâce à l'action menée par le gouvernement, nous avons pu rouvrir l'axe au routier Mbao-Kamango-Nobili. Il y a beaucoup de progrès, mais le mal était tellement profond, Excellence, le mal était tellement profond, que ce que nous faisons, nous sortons du lot et nos populations dans les grandes agglomérations sont totalement protégées. Et je reviens sur ce que j'avais dit la dernière fois, la plupart des gens dont vous entendez parler, qu'ils ont été tués ou massacrés, ne l'ont pas été dans leur maison, dans les secteurs protégés, mais ont peut-être quitté leur maison pour aller dans leur champ et récupérer la production en dehors des zones sécurisées, contrairement aux consignes qui leur ont été données de ne pas aller au-delà d'autos et de ne pas entrer dans les parcs. À ce moment-là, malheureusement, ils ne sont plus jamais revenus. Lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, ce sujet était au cœur d'un atelier de la réunion du comité régional qui milite contre cette pratique. Les experts du ministère des Mines ont participé à ces travaux par visioconférence Les Comptes Rendus, dont ces reportages signés Paulette Lomba et Mimi Kalombo. Cette réunion des opérateurs miniers de la CIRGEL a régroupé les entreprises minières de neuf pays voisins de la République démocratique du Congo qui disposent des minerais, les exploitent, les vendent et les achètent. Il a été institué des réunions et rencontres communes pour lutter non seulement contre l'exploitation illucite de la vente et la sortie illicite de minerais des pays membres de la CIRGEL pour d'autres pays, mais aussi pour procéder à la certification de ces minerais, et ce, à partir du site de leur extraction à l'ouverture de cette grande réunion. Plusieurs intervenants des pays membres de la CIRGEL se sont exprimés, dont ceux de la RDC. Ces derniers ont fait une observation pertinente sur l'attitude des pays membres qui hésitent encore d'approuver certaines dispositions d'ores et déjà harmonisées quant au bon fonctionnement du mécanisme de lutte contre l'exploitation illégale et la fraude de minerais. C'est là au bénéfice de la certification de toutes les productions. Toutefois, les directeurs de cabinet adjoint Michel Kibongé, représentant la ministre de Mines Antoinette Samba-Kalambaye, a proposé une recommandation sanitaire aux membres de développer les marchés locaux de vente et achat de minerais avant leur sortie pour un autre pays. Michel Kibongé a expliqué à l'assistance le projet de la ministre de Mines de doter la RDC des usines et des traitements de ressources naturelles au profit des populations locales en particulier et des États en général. A qui profite le diamant du cassé oriental ? C'est l'intitulé du rapport sur l'exploitation de cette ressource naturelle. Rapport publié hier au cours d'une conférence débat organisée par l'Observatoire de la bonne gouvernance des ressources naturelles, ici à Kinshasa. Images et commentaires. Parmi d'énormes ressources naturelles que compte la République démocratique du Congo figurent les diamants, une ressource minière qui offre une heureuse opportunité à la RDC. Mais depuis des décennies, l'exploitation des diamants ne contribue pas au développement socio-économique des provinces où cette matière première est exploitée, voire la RDC tout entière. De ces faits, c'est tout l'intérêt de l'Observatoire sous la gouvernance des ressources naturelles, sa roi d'appuyer les travaux sur l'état de lieu de l'exploitation du diamant. De ces travaux sont sortis un rapport intitulé « A qui profite le diamant du cassé oriental ? ». Il ressort que les activités minières au cassé oriental n'ont pas été prises en charge par des réformes appropriées et n'ont pas obtenu l'appui du gouvernement central pour leur promotion au même titre que le cuivre, le cobalt et l'or. Les dispositions du code minier ne sont pas appliquées sur le terrain et la fraude minière a élu domicile dans le secteur de l'exploitation des diamants au cassé oriental. Le gouvernement ne parle que de cobalt, ne parle que de cuivre, un peu de coltan, cassé théorique, mais on ne parle pas des diamants. Pendant que les diamants faisaient de notre pays, là où on pouvait appeler Mbujimaï comme un capital mondial des diamants, nous avons perdu ce leadership. Le Botswana a développé son pays avec les diamants et toute la chaîne est faite au Botswana. Pourquoi pas le Congo ? Les diamants du cassé oriental ne profitent ni à l'Etat, ni à l'AMIBA, ni à la population. Le gouvernement doit prendre conscience qu'il détient des actifs importants dans le secteur du diamant. Mais lorsque l'Etat cherche des partenaires qui ont des capacités techniques et financières, les choses peuvent aller. Un rapport couché sous forme de recommandations très utiles aux décideurs pour la relance urgente de l'AMIBA et d'appuyer les travaux des certifications des nouveaux gisements, aussi bien la création d'une industrie de transformation locale pour obtenir la valeur ajoutée localement. Merci à toi Maloumbela pour ces reportages. Autre chose, les experts pétroliers de la République démocratique du Congo et ceux de la République populaire d'Angola analysent ensemble les quelques modalités pour un accord de commerce des produits pétroliers, nous dit Séverine Pascal Katandakamba. Après examen des accords entre l'Angola et la République démocratique du Congo sur les commerces de produits pétroliers et de ses dérivés, une équipe d'experts angolais a fait un bond pour Kinshasa et pour cause, pour suivre le pourparler amorcé à Luanda. C'est ce qui explique l'ouverture des travaux sur les modalités de ces accords entre la RDC et l'Angola, consécutifs au commerce de produits pétroliers et de ses produits dérivés à Kinshasa dans la frontière entre les deux pays. Débuté le 25 octobre 2021 à Pullman Hotel, ces travaux ont été lancés par le ministre des hydrocarbures, Didier Boudin Boutouanga. Nous pouvons trouver des mécanismes pour que les choses se fassent d'une façon légale et même ces points d'entrée où tous ceux qui sont trafiquants passent peuvent devenir des points d'entrée légaux, de façon que nous puissions mettre, vous et nous, même des unités de stockage à ces entrées-là et que nous puissions réellement contrôler l'entrée des produits, ce que ce soit à Lufu, à Yati et surtout à la frontière Kassayenne car nous avons vraiment besoin de l'approvisionnement du Grand Kassay en général. Donc on compte réellement sur vous sur ça et nous comptons sur ce qui va déboucher de ces travaux. Des discussions vont se focaliser pendant trois jours sur la mise en œuvre de ces accords pour réguler les activités liées au commerce pétrolier et lutter contre la fraude et la contrebande en pratique aux frontières. L'unité et la cohésion nationale. Nana Manouanina, ministre et pré-président de la République, poursuit sa tournée de sensibilisation de la campagne de veille patriotique dans la province du Sankourou. Notre confrère Jacques Gaboua Bamougou Minasé Douga nous propose l'étape de l'Omela. Après le territoire de l'Odja, Katakokombe, direction l'Omela. Toujours dans le Sankourou, où la ministre et pré-président de la République, professeur Nana Manouanina Kumba, poursuit sa tournée de sensibilisation à l'unité et à la cohésion nationale. Comme si tout l'Omela s'est donné rendez-vous à la place de la cité pour écouter le message de l'envoyé spécial du chef de l'État. Un bon pédagogue, elle n'a pas lésiné à éveiller la conscience de la population de cette partie de la République démocratique du Congo sur la quasi-totalité des sentiments de solidarité, de cohésion et de l'unité nationale. Combattance de l'IDPS, membre du corps de l'élite scientifique du parti présidentiel, Manouanina a prêché dans une dialectique qui lui est propre la fidélité et la loyauté au président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Chulombo, au président à l'intérim du parti, Jean-Marc Kaboundakabound, et au secrétaire général, Augustin Kabouya. Rien que quelqu'un comme jamais, Manouanina Kumba a appelé les combattants à la culture des valeurs morales et à suivre les modèles du moins des valeurs de paix qui incarne les grands de la nation. Une mobilisation à la racine, une illustration parfaite de la gestion des proximités que le parti présidentiel vient de faire montrer à Lomela. La ministre, après le président de la République, a félicité la cellule des bases, UDPS Lomela. Elle leur a encouragé à travailler davantage en recrutant de nouveaux combattants afin que ces territoires soient totalement acquis à l'idéologie du chef de l'État, le peuple d'abord. Je le disais dans les titres, le pont Kassai est de nouveau opérationnel. Après son effondrement en octobre 2020, cet ouvrage du génie civil a été réalisé par l'Office des routes. Les trafics a repris donc normalement les ministres d'État. Le ministre des infrastructures et travaux publics, Alexis Guizarro, a inauguré ces ponts hier. A Chikapanoudi et Rudis, qui tout le monde dirait. Fini le calvaire pour la population de Kassai et de ses environs. Elles peuvent désormais traverser le pont Kassai-A en toute quiétude, grâce aux travaux de réhabilitation de ce vieux pont qui date de l'époque coloniale complètement réhabilité, à ce jour, sur financement du faunaire. L'Office de route, maître d'ouvrage, présente la fiche technique. Nous avons une portée de 150 mètres et une capacité portante de 25 tonnes. Aux entrées des ponts, nous avons placé des gabarits à hauteur de 3 mètres. Ce qui empêcherait que les charges qui sont au-delà de 3 mètres ne puissent provoquer encore cette situation. Après la coupure du ruban symbolique, les autorités et la population ont traversé avec satisfaction le pont Kassai-A réhabilité. Le ministre d'État des ITP, Alexis Ghisarou Mouvouni, appelle la population à la protection de l'ouvrage. C'est vrai que vous avez pleuré et aujourd'hui, la réponse vous est parvenue. Cette ouvrage qui a été réalisée, c'est d'abord pour votre intérêt à vous. C'est à vous de protéger ça. Deux préoccupations ont été soumises au ministre des ITP par la population. Il s'agit de la construction d'une passerelle et d'un carré-four sur la place 3Z. Préoccupations prises en compte par le ministre d'État, Alexis Ghisarou. L'insécurité, le banditisme urbain et autres formes de violences battent leur plein dans différents quartiers de la capitale. Une tribune d'expression a été organisée avec les jeunes de la commune d'Ingalema. Christine Lenzo et Raphaël Tzadi ont signé ces reportages. La sensibilisation de la population à la culture de la paix s'est poursuivie à travers la ville de Kinshasa. Cette fois-ci, l'équipe de la Ronde pour la paix a réuni les jeunes de la commune d'Ingalema, la paroisse de Saint-Cyprien. Les conférencières du jour, Christine Kamazai et Kfaïda Mwangiloua, toutes deux membres de la Ronde pour la paix, ont amené l'assistant à saisir son devoir de vrai de façon continue aux valeurs de paix, partant des résolutions 1325 et 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur femmes, paix et sécurité et aussi les jeunes. J'ai parlé sur le rôle et l'implication de la jeunesse par rapport à la consolidation de la paix. Les deux experts en genre ont aussi dénoncé les messages de division diffusés dans les réseaux sociaux lesquels incitent les jeunes à la violence. Elles les ont aussi appelés à bannir les discriminations sous toutes ses formes. Les jeunes à leur tour ont salué cette initiative des femmes de la Ronde pour la paix et ont sollicité les échanges réguliers avec elles et l'organisation d'un vaste programme de changement de mentalité et de la culture de la paix. En tant que jeunes, on a également appelé à développer à nous un leadership, un leadership responsable et également qui doit être positif afin de garantir la paix dans les pays qui est le désir de tout le monde. Un avis partagé par les finalistes du Collège Saint-Suprien pour qu'au niveau des cours, que l'accent soit mis sur la culture de la paix et la vulgarisation des instruments juridiques qui exigent l'implication des jeunes à la construction de la paix. La participation des jeunes à une politique publique et à la bonne gouvernance, une frange de la jeunesse quinoise a été sensibilisée au cours d'une matinée d'échange organisée par la plateforme des jeunes leaders de la société civile Serge Merlin-Mata était présent. Les prochaines échanges électorales, les combats contre la fraude ainsi que la corruption cristallisent les débats en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a amené les organisations citoyennes pour la gouvernance publique et en RLC à réfléchir si c'était pinaise question. Cette rencontre des réflexions a été l'occasion d'effet de la restitution du niveau actuel du plaidoyer des organisations des jeunes. La société civile pour l'institutionnalisation des onigènes, une entité des Nations Unies consacrée à la protection, la promotion, l'autonomisation ainsi que la participation des jeunes et l'initiative saluer, valiser les autres. Nous appelons les autorités qui puissent aussi révoluer la place de la jeunesse dans toute cette organisation. Parce que les élections ce sont des acquis démocratiques et nous sommes dans l'obligation d'avoir ces élections de 2023. Les jeunes, regroupés au sein de la plateforme l'IREC ont pris l'option de soutenir les efforts entrepris par les gouvernements de la République à souligner les coordonnateurs pays de l'IREC Maître Justus Tchikona. La lutte de la corruption demeure toujours dans une approche essentiellement institutionnelle. Nous avons également saisi l'occasion d'insister sur les caractères indispensables des élections municipales, locales qui sont gages d'une gouvernance proximité. Cette matinée a coïncidé avec l'installation des membres du comité de la coalition citoyenne anticorruption. Question de mobiliser davantage les peuples congolais contre ces fléaux. Tous les drapeaux des structures membres de la Ligue des jeunes pour l'émergence du Congo flottent désormais au siège national de cette plateforme. Église du Christ au Congo SEC Sentinelle de la République démocratique du Congo C'est le thème de la 58e session extraordinaire du comité exécutif de cette confession religieuse ouverte à Kinshasa assise présidée par le président national de l'ESS et le révérend André Bokundoa Bolikabe et les comptes rendus de ces assises avec Luxon Kabbalah. La sommité de l'église du Christ au Congo est composée du président national de l'ESS le révérend docteur André Bokundoa des présidents provinciaux et d'autres membres du staff dirigeant de l'ESS sont en session extraordinaire du comité exécutif national placé sous le thème SEC Sentinelle de la République démocratique du Congo. Le modérateur du synode national Mgr Gabriel Undayemba en donne la portée. Cette session ordinaire du comité exécutif national extraordinaire de notre église normeusement vont au droit à son excellence monsieur le président de la République chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Tchilombo ainsi qu'au gouvernement de la République pour les efforts consentis à maintenir la paix sans laquelle la tenue de cette session serait hypothétique. Convoquer afin de permettre à l'église du Christ au Congo de se prononcer sur la situation socio-politique du pays. Les participants ont examiné plusieurs points cette première journée dont l'évaluation de l'état de siège, la sécurité à l'Est, la participation de l'ECC à la plateforme confession religieuse, la gratuité de l'enseignement, la suspension des facultés de médecine et la taxe RAM. Paradoxe des ressources naturelles et la pauvreté de la République démocratique du Congo défie de la gouvernance de l'État pour le développement humain. C'est la thèse présentée et défendue par le chef des travaux Marc Poncien Moutchipaï Moumonaï. Au dépendat nous fait l'économie de la soutenance publique. L'État indépendant du Congo jusqu'à ses jours, l'exploitation du capital naturel de la RDC ne profite nullement au peuple congolais en termes d'accompagnement de son bien-être par la réduction de la pauvreté. Pour le récipiendaire, ce paradoxe des ressources naturelles en RDC s'expliquerait par la déficience managériale et la corruption systématisée. Il aurait pour conséquence le faible développement humain. C'est donc la réalisation de la gouvernance de l'État pour le développement humain que ce paradoxe pourrait connaître son dépassement. Les conditions qui s'imposent à cette façon les suivantes. L'appropriation de la gouvernance institutionnelle est la consécration de la méritocratie, la réduction drastique de la corruption, la concrétisation de la démocratie et la réalisation stratégique du développement. Donc, tout doit être fait pour réduire drastiquement la corruption et la déficience managériale que je peux considérer comme la mauvaise gestion des affaires publiques. Donc, si nous avons des personnes qui gèrent bien nos services publics et que la corruption qui est systématisée, qui remonte à l'époque les poldiens et qui continue jusqu'à aujourd'hui, si c'est drastiquement réduit, notre pays pourra connaître son développement. Après la délibération à huis clos, les jurys a déclaré recevable la thèse du chef des travaux Mouchipaï Moumonaï, Marc Poncien, qui a réussi à toutes les épreuves avec mention grande distinction avant de lui remettre les insignes de l'université de Kinshasa pour une agissance scientifique. L'électrification de la ville de Boende n'est qu'une question de jour. Le gouverneur de la province de La Chuape, Pancras Bongonkoy, a lancé officiellement ses travaux nous dit Chimendondo. Boende ville lumière, l'image paraissait surréaliste il y a plusieurs années. Aujourd'hui, c'est une réalité hallucinante pour la population bénéficiaire. C'est le gouverneur de la province de La Chuape, Pancras Bongonkoy, qui a lancé officiellement les travaux d'érection de l'éclairage qui va couvrir près de 15 km² le grand arteur du chef-lieu de cette province. Un projet majeur aux côtés d'autres de grandes portées sociales telles que le forage d'eau moderne et le logement de l'aérodrome des Boende dans un délai relativement court. Pour la circonstance, Pancras Bongonkoy a rendu un vibrant hommage au chef de l'Etat, Félix Antoine Tuseke de Chilombo pour la paix et surtout le long du développement imprimé dans cette entité administrative. Jamais ce journal de Cédric et Ninambo réalisé par Chimène Dondo et Ramada Pauki. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi dans l'entretemps. L'info continue sur la radio télévision nationale congolaise. Au revoir. Sous-titrage 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 Sous-titrage